un frère m'a demandé de faire une série de plusieurs vidéos sur des conseils de lecture Inch'Allah je vais faire cela Là aujourd'hui je vais parler des conseils de lecture concernant les livres, concernant la croyance Aussi apparemment il y a une demande sur les réseaux sociaux pour cela, pour savoir quoi lire en tant que chiite Et aussi suivant ce que je lirai, ma méthode sera éventuellement par rapport à certaines lectures que je lirai dans ma vie quotidienne Je ferai éventuellement, je dirai voilà ce livre est bien, ce livre n'est pas bien ou à tel point ça ne va pas ou quelque chose comme ça Bien sûr je n'oblige personne, ça reste mon opinion personnelle et peut-être d'autres gens peuvent avoir d'autres opinions Donc je vais commencer, en fait on a la chance maintenant d'avoir un livre source, bon concernant les croyances Il est bien de revenir en premier lieu au hadith de Al-Al-Bayt pour pouvoir chercher la croyance Comme vous savez bien, la croyance n'a pas été suivie dans le taklid Le taklid concerne uniquement la jurisprudence Donc la croyance, on se le démontre à soi-même Quand on parle de croyance, généralement les principaux points de croyance les Houssoul al-Din qu'on appelle sont l'unicité d'Allah, la prophétie, l'imamah, la justice divine et la résurrection Tout en sachant que dans les livres anciens la prophétie et l'imamah étaient liés Ça veut dire que nous ne trouvons pas un chapitre séparé entre la prophétie et l'imamah On appelle ça généralement Kitab el-Hudja Donc le livre de la preuve Ça regroupe l'imamah et la prophétie Donc j'étais en train de vous dire qu'on a eu la chance d'avoir une traduction presque complète dorénavant de Ousoul el-Khafi Que je vais vous montrer Ousoul el-Khafi, là, elle a été traduit par Farida Madawi Damgani C'est en trois volumes Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur Bon, normalement, dans Ousoul el-Khafi Nous trouvons le livre de la raison Le livre de l'avantage et de la supériorité de la connaissance Le livre de l'unicité divine Le livre de la preuve divine, comme je vous ai dit, Hudja Et là, ça s'arrête là Nous n'avons pas la suite Qui était là dans les volumes que nous avons là Donc il manque le livre de la croyance et de la mécréance Le livre de l'invocation et de la prière Le livre de l'avantage et de la supériorité du Saint-Coran Et le livre des rapports sociaux Je vous présente le livre Voilà Comme ceci Je crois que vous pouvez voir à peu près Je vais essayer de vous rapprocher cela Voilà, El-Khafi Trois volumes jaunes On peut dire d'une manière Par rapport à ce qui devrait être fait Par rapport à un livre source aussi important On peut dire que la couverture n'est pas si jolie que cela Bon, elle est un peu Ici, là, vous pouvez voir sur le dessus Ici, ça ressort un petit peu C'est un peu en relief Donc ça, c'est assez joli Mais bon, on a une traduction persielle qui existe De Abdelastroili et Ben Abdelrahman Et la couverture est vraiment belle D'une édition libanaise Là, c'est une édition iranienne Je vais vous lire Où est-ce que vous pourrez trouver ce livre Donc ça, c'est été fait Donc, traduit par Fahida Madaoui Daungani L'année de publication, c'est 2014 1435 de l'égir lunaire 1392 de l'égir solaire C'est publié à Chrome Sainte internationale de traduction et de publication El Moustafa Voilà Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être vous dépêcher Parce qu'apparemment, ils n'ont emprigné Que 300 copies Actuellement, pour ceux qui veulent le trouver Bon, il est assez cher Parce que le frère qui l'a ramené C'est le frère Enayad Je pense que vous le connaissez Pour ceux qui sont à Paris Il va le vendre à Méphil Zaynab C'est toujours à la sortie de Salat Jumrah Il va le vendre Il le vend au prix de 50 euros Je vous avoue que normalement, ce livre Vu comment il est fait, présenté Il ne dépasserait pas 35 euros les trois volumes Mais pour celui qui est intéressé par le prendre Il peut le prendre Je vais vous présenter un petit peu l'importance d'El Cafi Bon, nous discutons sur les croyances Donc, à travers cela Puisque dans El Cafi Je vais vous dire un peu de qui Quel est l'auteur et quel était le but de ce livre Donc là, en l'occurrence, le Cafi Mais là, c'est Usul El Cafi Ça veut dire Usul El Cafi Dans le Cafi, il y a Usul Donc, les principes Les fourreurs Donc, c'est des branches De la croyance Et afin Rodat El Cafi On peut dire que c'est une compilation de hadiths très jolie Donc, Donc, étant donné qu'il était contemporain des compagnons des imams Et des contenteurs Des contenteurs Rapporteurs aux transmetteurs de hadiths Qui tenaient les hadiths directement de ces derniers Il transmet ces hadiths Il transmet ces récits avec un nombre réduit de transmetteurs intermédiaires Ceux qui croient à la probabilité d'exatitude des hadiths Relatés et inspirent plus de confiance qu'en leur authenticité Maintenant, Sheryl Koleini Pourquoi a-t-il écrit ce livre ? Ça, vous allez le voir dans l'introduction Parce que ça a été traduit en entier à l'intérieur Donc, Sheryl Koleini écrivit qu'il avait rédigé ce livre Parce qu'un frère croyant lui a demandé deux choses Est-il possible que les gens restent ignorants Et qu'ils pratiquent leur religion sans savoir Sans savoir ces règlements Et aussi, donc, il a demandé aussi à Sheryl Koleini Rodat El Allah et Ali De lui donner le moyen d'expliquer les questions religieuses Qu'il comprenait mal En rédigeant un livre suffisamment intégral Et réunissant tous les arts de la science religieuse A la première question, le chier lui a répondu Qu'étant donné que le but de la création de l'homme Est de lui permettre de rechercher la perfection Et que le fait qu'il soit supérieur à toutes les autres créatures Tient à la science et le savoir-vivre Il n'a pas le droit de rester ignorant Et il accéda à sa seconde demande En composant El-Kafi El-Kafi, ça veut dire le suffisant, l'intégral Maintenant, la question c'est Est-ce que les hadiths dans le kafi sont tous authentiques ? Dans l'optique des shirat al-el-bayt Il n'y a pas un livre, mis à part le noble Coran Qui soit absolument ou à 100% authentique Pour l'exclure de tout examen et d'études critiques Et a fortiori les livres de hadiths Les différentes présomptions d'authenticité dont jouit ce livre Notamment le fait que son auteur Était contemporain des quatre représentants De l'imam El-Madiah, son M. Jafarajah Et bien d'autres Ne suffit pas à jurer d'authenticité De tout le contenu du livre Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que ce livre est totalement authentique Et Shir Koleini lui-même Il ne s'était pas engagé à présenter que les hadiths authentiques A l'exclusion des autres Dans son livre, comme cela ressort de l'introduction qu'il écrivit Donc son but c'était de préserver le patrimoine Chait Pourquoi je vous dis que le kafi est important au niveau de la croyance ? Parce que Shir Koleini a classé la hadith Comme quelqu'un qui veut rechercher C'est pour ça que Dans le kafi nous commençons par le livre de la raison Ça veut dire que quelqu'un A travers la raison Il va savoir ce qu'est la raison Et il va pouvoir chercher la connaissance Après nous arrivons à la connaissance L'unicité divine, la preuve divine La croyance et la mécréance Donc nous arrivons petit à petit Un cheminement qui nous emmène vers l'unicité divine A travers les hadiths de Halul Bait Et quelle meilleure chose De prendre les hadiths de Halul Bait Il y a une phrase qu'on dit Kalam al-imam, imam al-kalam Ça veut dire la parole de l'imam Donc de l'imam infaillible Prédomine Sur toutes les autres paroles Et la première sur toutes les autres paroles Puisque l'imam c'est celui Qui se met devant Donc El-Kafi C'est intéressant Pour l'instant il n'y a que le frère Enayat Qui l'a ici en France Donc pour ceux qui veulent le prendre Ils peuvent le prendre A Mephizayneb Ou ceux qui ont le contact de Enayat Du frère Enayat Ils peuvent le contacter pour acquérir ce livre Un autre livre que je pense que beaucoup de personnes connaissent Bon je l'ai dans une édition ancienne Les crédeaux du chiisme Les crédeaux du chiisme Mohamed Reda Mouzaffar C'était notre regretté Mahmoud Abbas al-Bostani Celui qui est décédé il y a un an Rahmatullah al-Ali A peu près Abbas Bostani vraiment était quelqu'un Qui a été précurseur avant tout le monde Car avant, auparavant On n'avait que ses livres Concernant Alul Bayt en français Inch'Allah qu'Allah Le récompense pour cela Et qu'il le fait amener vers le Jannat avec Alul Bayt Et qu'il efface Ces différentes fausses qu'il aurait pu faire Même à travers ses traductions Ou à travers le choix de certains livres Les crédeaux du chiisme Mohamed Reda Mouzaffar Vous pouvez les retrouver sur un autre titre Qui s'appelle Les croyances du chiisme C'est typiquement la même chose Pour ceux qui veulent l'avoir Ils pourront le trouver Sur bostani.com Il est en entier Ou bien pouvoir l'acquérir On peut le trouver dans les différentes librairies Je pense Qui vendent des livres chiites Les crédeaux du chiisme Quelle est sa particularité ? Bien sûr Mohamed Reda Mouzaffar Est un grand savant Et c'est un livre Qui est étudié Auparavant Maintenant je ne connais pas Mais je sais qu'il a été étudié Dans le Hauza Dans le premier niveau Qui s'appelle Moukaddimad Qui dure de 5 à 7 ans Nous étudions ce livre Pour la croyance C'est un livre qui est étudié Concernant la croyance Donc c'est assez simple Avec quelquefois des hadiths Mais c'est surtout la méthode traditionnelle Habituelle de Haïl Malkalam Qui est à l'intérieur de ça Avec Munkanel Wujud Nous avons la table des matières Et une idée de ce qui est étudié dans la Hauza Le troisième livre Et je terminerai là C'est le livre C'est le livre De Ayatollah Chez Waïd Khawassani Le marja Actuel C'est un marja Ah oui là J'essaye de vous le placer là Mais Les principes religieux Ayatollah Alors heureusement Waïd Khawassani C'est publié Chez Ansarian Il a un site Ansarian.org Donc A-N-S-A-R-I-Y-A-N .org Ou bien Ansarian Écrit de la même manière A-N-S-A-R-I-Y-A-N .I-R Ca a été traduit aussi Par la soeur Farida Mandawi Damrani Avec un peu plus de tirage Parce qu'il y en a 1000 Le nom de repage Est de 342 Et Ca a été fait En 2011 La première édition L'avantage C'est que Chez Waïd Khawassani N'utilise pas La méthode habituelle De El-Mul Kalam Ou bien Des arguments philosophiques Pour prouver la croyance Donc c'est beaucoup plus abordable Pour quelqu'un Qui vient de rentrer Dans Al-El-Bait En plus de ça Chez Waïd Khawassani A énormément Dans son livre Beaucoup de hadiths De Al-El-Bait Pour argumenter Il y a une chose Qui m'a beaucoup plu Par exemple Bon ça traite Toujours des 3 Des 5 Ousouluddin Dans le chapitre A la page 18 Comment avoir foi A la foi en Allah Il dit Il dit Et ça rejoint L'Imam Hussain Aïssalam Ce qu'il avait dit Aminatul Ayn Latara Ça veut dire que Dans Doa De Yom L'Arafah De l'Imam Hussain Qu'on fait le jour L'Arafah Donc le 9 De l'Hijjah En étant monté Sur le mont Arafah Ou bien de chez nous Il dit Qu'il soit aveug Celui qui ne te voit pas Ça veut dire que En premier lieu La croyance en Allah Et il naît En être humain Elle n'a pas besoin D'être prouvée C'est ce qu'il dit Au tout début Et après Malgré ça Il dit Pour ceux qui ne croivent pas Il donne des arguments Mais je vais vous dire Ce qu'il dit là C'est très intéressant Pour ceux qui croient en Allah La raison de l'existence De Allah Et l'instrument nécessaire Pour connaître Allah Se trouve en Allah lui-même Allah Verset 53 Dit Ne suffit-il pas Que ton Seigneur Soit témoin De toutes choses Et aussi L'imam Ali Alis Salam Dans Birella Noir Volume 84 Page 339 Au toi qui exprimes Et indiques ton essence Par ton essence Et aussi Et par toi-même Je t'ai connu Tu m'as indiqué Toi-même Par toi-même Parole de l'imam Sajjad Alis Salam Donc le quatrième imam Birella Noir Volume 95 Page 82 Et après Il rentre dans l'argumentation Avec énormément de hadiths Moi je vois Pour quelqu'un Qui débute C'est mieux Ce livre Des principes religieux Parce que El-Mul Kalam Malheureusement Quand nous le lisons Nous ne trouvons pas C'est-à-dire C'est pas El-Mul Kalam Mais en utilisant Oui c'est une méthode Aussi de El-Mul Kalam Quand nous utilisons La méthode philosophique On ne retrouve pas Les hadiths de Al-Ul-Bait Et on rentre des fois Dans des argumentations Qui sont assez compliquées Il y a même Certains savants De Al-Ul-Bait On remarque Que pour prouver La croyance Il ne passe Uniquement par cela Et moi je pose La question Effectivement Pour les Les arguments philosophiques Sont bien Pour quelqu'un Qui ne croit pas Mais un chiite Qui se retrouve Dans la haza Il aimerait Quand même Avoir des hadiths De Al-Ul-Bait Utiliser le kafi Ou toutes ces choses Comme ça Pour trouver Les argumentations Il peut étudier Éventuellement Les principes Philosophiques De comment prouver La croyance En Allah Et en même temps Aller vers les hadiths De Al-Ul-Bait Mais malheureusement Dans la haza Généralement La méthode Qui est utilisée C'est la méthode Philosophique Pour prouver L'existence D'Allah Donc Le livre Les principes religieux Oui Le prix C'est un prix Assez modeste C'est à 8 euros Si je dois vous dire Où on le trouve On peut le trouver A Mephizayneb Donc à la cour neuve Donc Voilà On le trouve A la cour neuve A Mephizayneb Chez les frères Roger Je vais terminer là Inch'Allah Une autre fois A une prochaine fois Qu'Allah Inch'Allah Soprano Ta'al Accepte nos jeunes Et que vous Ne m'oubliez pas Dans vos doigts Inch'Allah Dans ce mois béni Le mois de Ramadan Et Donc la prochaine fois Soit je continuerai Un autre sujet Généralement Comme je vous avais Toujours dit J'essaye de faire Des sujets suivants Ce qui peut se passer Autour de moi Pour que ça reste Toujours collé A la réalité Ou bien Je continuerai Un autre chapitre Des conseils de lecture Là c'était Sur les croyances Je ferai une autre matière Ou bien Quelques livres Que je viens de lire Inch'Allah Wassalamu alaykum Rahmatullah Sous-titrage ST' 501